... Casser sa tirelire pour lutter contre le cancer, de nombreuses personnalités l'ont fait. A l'occasion de son gala de charité, l'association Vaincre le cancer a organisé une vente aux enchères. Objectif, avancer la recherche scientifique sur cette maladie qui touche plus de 1000 personnes par jour. C'est une maladie qui peut arriver à absolument tout le monde et tout d'un coup, notre vie est bouleversée. Celui qui ne fait rien pour cette maladie-là, que tout le monde va être touché au moins un jour. Je crois qu'il faut soutenir ces médecins qui ont beaucoup de mérite et c'est pour ça que je suis là, pour les soutenir et pour essayer de participer aux besoins qu'ils ont. C'est une maladie qui existe depuis toujours. On est loin d'arriver à l'éradiquer. Donc il faut combattre par tous les moyens. Et pour l'instant, tous les moyens, c'est donner un peu. Donc voilà, donnons un peu. C'est au cercle de l'Union Interalliée à Paris que plus de 200 personnes sont venues soutenir les chercheurs et oncologues. Pour les célébrités présentes, il était nécessaire d'utiliser leur notoriété pour faire avancer le combat contre le cancer. D'avoir une image publique, ça peut aussi être utile et servir à quelque chose. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir être utile là-dedans, de pouvoir communiquer dessus, de pouvoir faire des photos. Je fais souvent des interventions pour les distraire, pour les amuser. Et encore une fois, la musique est une arme, la musique est une chance. La musique est une bonne arme, une bonne clé pour pouvoir changer les idées de ceux qui soignent, de ceux qui sont soignés, des familles. Et voilà, toute cette symbolique-là, ces deux symboliques réunies me touchent beaucoup. C'est donc dans une ambiance festive et musicale que la soirée s'est terminée. Après Johnny Hallyday, Julien Clerc ou encore Laurent Woulzy, cette année, c'est Alain Chanfort qui a offert un concert privé aux membres de l'association. Parce que vaincre le cancer, cela se passe aussi dans la joie et la bonne humeur. Tous les séliens sont dans la joie.